Je vais vous présenter mon stage de fin d'études, donc Master 2, au sein du projet Évalu, donc sur la vulnérabilité environnementale et sanitaire, donc sur la métropole de la BEX-Marseille-Provence. Ah, c'est bon. Bon, petite présentation, d'abord le contexte du stage et de la commande, donc plus sociologique, les problématiques et questions de départ qu'on a mis en place avec quelques hypothèses, la méthodologie d'enquête qu'on a retenue et après les trois principaux points qui sont l'impact des politiques publiques, la question des interactions et la notion d'attachement au territoire, et ensuite les principaux résultats de l'enquête et après quelques préconisations pour plus des pistes de réflexion. Donc, ce projet, c'est une réponse à un projet d'impact créé par l'ADEME, donc c'est cofinancé par l'ADEME, la métropole d'Aix-Marseille et la ville de Fosse-sur-Mer, c'est coordonné par l'Institut Éco-Citoyens pour la connaissance des pollutions qui est basé à Fosse-sur-Mer, et donc ça regroupe l'Université d'Aix-Marseille, donc sur tout ce qui est prélèvements et analyses scientifiques, l'Université de Toulouse, donc notamment le start-up avec l'enquête sociologique, et du coup, moi qui suis rattaché aussi à l'Equimarae, à l'alaboratoire d'Inaquois. Donc, les caractéristiques, c'est un espace qui est riche d'espaces naturels, protégés notamment comme la Camargue, mais qui est fortement urbanisé. Il y a une forte petite agricole, surtout à Saint-Martin-de-Croix, on y reviendra après, et on retrouve également la première zone de port commercial et industriel de France et du sud de l'Europe, donc autour des Temps de Berre et du Golfe de Fosse. Et donc, l'objectif de ce projet, c'est de définir une méthodologie transdisciplinaire, parce que ça reboute les sciences dites sciences dures avec le prélèvement des sols et les sciences d'humanité sociale avec plus l'enquête sociologique sur la sensibilité des milieux, afin de réduire, de déduire par exemple les indices de vulnérabilité, et c'est de créer un outil dès la décision publique pour la gestion locale du risque et élaborer des grilles d'analyse pour permettre aux décideurs d'augmenter leur connaissance des vulnérabilités locales et des risques environnementaux liés aux activités anthropiques. Pour ce qui est plus de la commande sociologique, il y avait trois grands objectifs. Recueillir les perceptions citoyennes, renseigner les pratiques face aux risques et favoriser la montée en compétence des citoyens. Donc, c'est sur trois territoires avec plus ou moins des caractéristiques différentes. Donc, il y avait Fosse-sur-Mer, comme on a dit, c'était la plus grande zone industrielle au porteur de l'Europe du Sud, donc c'est très industrialisé. Il y a une grosse augmentation de la population entre les années 70 et 2010, notamment avec l'industrialisation. Et donc, c'est une commune qui est quand même assez relativement jeune, avec 35% des personnes de moins de 30 ans et 40 entre 30 et 60 ans. Pour ce qui est de Marseille, c'est historiquement industrialisé, mais maintenant, c'est très urbanisé. Et pareil, c'est une population qui est plutôt jeune. Et donc, Saint-Martin-de-Croix, donc là, c'est assez diversifié parce qu'il y a encore une forte présence agricole, notamment de maraîchage, de production de maraîchères, mais de plus en plus, c'est urbanisé avec le développement de la zone d'activité industrielle et logistique. Et donc, ça a amené une forte évolution de la population dans les années 80 puis dans les années 2010. Et voilà, donc là, c'est assez hétérogène comme population. Par contre, on a, par exemple, 31% de la population qui a moins de 30 ans et 31% de plus de 60 ans. Donc, ça, c'est dans la partie. Et comme les trois autres, les deux autres, d'ailleurs, on assiste quand même à l'églissement de la population de manière globale. Donc, pour ce qui est de la problématique, on s'est questionné sur la place du citoyen dans son environnement, leur représentation et leur connaissance, et comment ces représentations, ils influencent leurs pratiques au quotidien. Mais aussi, si ces pratiques sur les territoires d'enquête intègrent les risques perçus par les habitants, donc dans les deux sens. Et ça a amené une réflexion autour de l'habitant usagé qui est conscient de son environnement et qui participe à la construction sociale du risque. Et l'objectif, c'est de comprendre les logiques d'action des différents acteurs en fonction de leurs objectifs, de leurs préoccupations et de leurs enjeux, et de voir comment cela, ça influence leur discours. Donc, le but, c'est d'évaluer la qualité de la transmission des informations aussi dans cette logique d'interdépendance des acteurs. Et ça amène une question de départ qui est, donc, dans quelle mesure l'expérience vécue du territoire, les recommandations et les prépénations, qu'elles soient scientifiques et ou politiques, influencent-elles les comportements, les pratiques et les logiques d'action des citoyens et participent donc à la co-construction sociale du risque. Donc, on a quelques hypothèses. Oui, qu'il y a un manque de communication de la part des… qu'il peut y avoir un manque de communication de la part des scientifiques et des autorités publiques sur les recommandations et les préconisations adoptées, que les citoyens peuvent être cantonnés à un rôle de concertation et que l'attention portée sur les problèmes d'environnement et qu'il y a dû être un petit nombre de citoyens, notamment engagés dans des associations. Les citoyens, il peut y avoir des raisons différentes de se mobiliser qu'il n'y a pas une unité sur les problématiques et qui peuvent être aussi différentes en fonction des territoires parce qu'il y a des enjeux différents. Et pour finir, il peut y avoir une place importante des relations sociales dans le développement des logiques d'action. Ça veut être une combinaison de facteurs sociaux, économiques, voire même sanitaires. En termes de méthodologie, classiquement, j'ai commencé par un état de l'art sur la question des vulnérabilités, ce qu'on vient de dire, l'adaptation des pratiques aux moyens d'action. Ensuite, il y a eu 21 entretiens réalisés, donc semi-directifs. Là, vous avez à droite le tableau des enquêtés. Il y avait 10 entretiens avec des membres ou présidents d'associations. Ça dépendait sur des associations de protection d'environnement, soit d'aménagement du territoire et d'aide à la décision publique. Ça pouvait aller d'un président d'association ou président d'association à des personnes plus ou moins engagées, mais qui sont en lien. Ce qu'on a, ce que j'ai appelé, des riverains non engagés, mais qui sont quand même soucieux des problématiques environnementales, mais qui ne font pas partie de l'association, à quoi on en parlait. Et après, des exploitants agricoles, que ce soit des gérants ou des salariés, des acteurs institutionnels. J'ai mis l'organisme soucié des pouvoirs publics. C'est par exemple, j'ai eu un entretien avec un membre de la Chambre d'agriculture. Donc, ils ne sont pas vraiment État, mais qui travaillent en lien avec l'État. Et un élu d'une commune. Et donc, un représentant industriel qui fait partie d'une association. Et en fait, leur but, c'est de faire le lien entre les industriels et les autres acteurs, donc citoyens, politiques publiques ou autres. Donc, oui, d'ailleurs, le recrutement, ça a été facilité par l'Institut Éco-Citoyens. Et aussi, des prospections personnelles pour essayer justement de ne pas avoir qu'un seul point de vue, qu'une seule entrée. Donc, notamment, il y a les médias sociaux type Facebook, assez classique. Et donc, une mission de cinq semaines a été mise en place sur la métropole via des entretiens majoritairement en présentiel et chez les enquêtés directement. Et donc, pour l'analyse, on est parti sur une méthode inductive, c'est-à-dire partir des données du terrain pour faire une montée en généralité, vu que l'objectif, c'est quand même de questionner les problématiques locales. Alors, le premier point, c'était sur l'impact des politiques publiques. Notamment, on a vu la question du financement des politiques agricoles. Donc, on voit que le but, en fait, de ces politiques, c'est d'influencer l'activité vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement, tout en limitant quand même l'impact des changements pour les professionnels et en conservant les relations entre agriculteurs et conseillers via un accompagnement plus ou moins individualisé. Donc, le but, c'est de limiter les risques pour l'agriculteur via des opportunités financières, une rationalisation technique de la gestion de l'exploitation et ou une amélioration soit quantitative, soit qualitative de la production. Donc, ça peut questionner, parce qu'avec ce type de politique, on passe du concept de pollueur-payeur, souvent mis en place dans les secteurs industriels, par exemple, avec des sanctions financières, à certains dénoncent un pollueur payé où on donne des subventions à des agriculteurs pour changer leur méthode, tout en continuant à utiliser des produits ou à avoir un impact sur la biodiversité. Donc, on s'est aussi interrogé sur la question des dispositifs. On peut voir une dichotomie entre la mise en place normalisée des dispositifs imposés par l'État, donc dans une logique descendante, et une adaptation des prérogatives en fonction des spécificités locales, plus là, du coup, dans une logique button-up. On peut voir que via des discussions et des négociations, en fait, on assiste à des arrangements au niveau local afin de limiter ou de retarder l'effectivité des dispositifs. Ça nous emmène après à la question de l'agenda politique qui est la mise en débat des problèmes perçus et qui peut amener une intervention des autorités. Dans la mise en place des politiques publiques environnementales, en fait, on retrouve, comme toute autre politique publique d'ailleurs, une multitude d'acteurs pouvant avoir des objectifs différents, plus ou moins différents. Et donc, la mise sur l'agenda, en fait, elle va dépendre aussi du contexte, des échéances politiques, des affinités ou même encore des enjeux nationaux, voire internationaux. On retrouve également une mise en avant différenciée de la responsabilité en fonction des acteurs. Pour certains, ça repose sur une responsabilité collective des institutions dans ces gouvernances multiniveaux. Et pour d'autres, c'est plus une responsabilité individuelle, il y a une autorisation et une autorégulation. Et en fait, cette montée de la responsabilité individuelle, c'est aussi le résultat d'un désengagement des autorités publiques. L'implication des citoyens dans la concertation, elle peut aussi amener une responsabilisation de l'ensemble des acteurs et par conséquent, une responsabilité conjointe. Et en fait, dans nos sociétés modernes, de plus en plus individualisées, on assiste à une individualisation des responsabilités, notamment environnementales, par l'interdépendance des acteurs. Sur la question de la participation citoyenne, qui était quand même au cœur de ce projet, on voit son essor depuis les années 90. Cependant, on peut voir que certains critiquent ces dispositifs qui parlent d'une manipulation, voire même une manipulation de la participation citoyenne, qui permet de légitimer les prises de décisions et voire même étouffer certaines revendications. La place des acteurs aussi, et le temps de parole, il est loin d'être neutre. Et ça peut aboutir à une forme de violence symbolique via une hiérarchisation des acteurs. Dans cette optique, les experts sont aussi fortement mis en avant en mobilisant un langage technique et qui ne prennent pas forcément en compte le point de vue des citoyens. Et ça peut amener une distance entre experts et citoyens, entre guillemets, ordinaires. Et donc, pour contrer ce phénomène, on assiste au développement des expertises profanes avec le développement des connaissances scientifiques et territoriales des citoyens via une montée en compétences. Et ça permet de rééquilibrer les rapports et via la mise en avant du ressenti de son expérience pour développer une forme de co-expertise. Donc, ça nous amène à nous questionner sur le rôle de la science dans la controverse. Donc, historiquement, la science, elle était perçue comme un savoir ultime. Non discutable et qui plaçait l'expertise scientifique au sommet des savoirs. Cependant, on assiste de plus en plus sur le terrain à une remise en cause des savoirs, le développement d'un sentiment de défiance et la perte de crédibilité des recommandations scientifiques via un manque d'accessibilité aux données, notamment. Et cette remise en cause du terme expert aussi, trop générique pour certains et qui est difficile à appréhender. Donc, il peut y avoir aussi la proximité entre scientifiques et politiques, notamment dans l'organisation des concertations citoyennes, qui amènent une remise en cause de l'indépendance scientifique par certains acteurs. De plus, l'interdépendance des thèmes aussi de recherche puis la complexité des problématiques environnementales rendent la compréhension des phénomènes complexes. Donc, on assiste à ce qu'on peut appeler le paradoxe de l'évolution de la science, c'est-à-dire que plus la recherche augmente, plus l'imponnu augmente, plus les incertitudes aussi augmentent. Et cette défiance, elle peut être également le résultat d'un manque de communication de la part des scientifiques sur leurs travaux et leurs résultats. Donc, comme on l'a déjà vu un coup sur la question du ressenti et de la perception, c'est important dans la construction sociale du risque. Ce savoir d'usage, il peut venir contredire ou compléter un savoir qui peut être résolu par un raisonnement scientifique. Pour les citoyens, ce savoir profane, c'est un atout, c'est vu comme un atout pour une meilleure connaissance des spécificités locales, contrairement aux expertises scientifiques entre guillemets traditionnelles, qui en fait peuvent être appliquées à d'autres régions, avec des experts qui viennent parfois d'une autre région qui amènent un plan, une logique d'action et qui est contestée parce que nous, on connaît mieux, on sait mieux comment ça fonctionne sur le terrain. Donc, des fois, ça crée un peu un problème de communication entre les adapteurs. On peut voir aussi l'histoire qui joue un rôle important dans la construction sociale du risque via l'influence notamment des accidents industriels. On pense à Céveso en 1976 ou Tchernobyl en 1986. Au final, le même cheminement, il est présent au niveau agricole, avec la vache folle, ou même plus récemment, qui continue à faire des balles et néonicotinoïdes dans les exploitations, l'utilisation d'énonicotinoïdes. Donc là, on est plus sur une mobilisation nationale, voire même internationale, mais au niveau local, on peut voir qu'il y a aussi des contestations des choix politiques, comme l'industrialisation ou l'artificialisation des sols dans les années 70, ou plus récemment, l'incinérateur de fosses sur mer en 2010, qui a ravivé encore les contestations. Alors, s'il y a des rappels qui sont faits à des accidents ou des événements locaux, donc il y a eu une explosion au lieu d'Illadynamite, donc ça ne s'en rende pas, à Saint-Martin-de-Croix, ou encore l'explosion d'une usine à gaz, pardon, à la Véra. Et donc, en fait, ces recours aux événements, ils peuvent être issus d'une représentation individuelle et ou être ancrée aussi dans la mémoire collective du territoire. Donc, tous ces aspects peuvent amener à la question de l'engagement et qui… J'étais un peu trop vite. Ouais. Donc, il y a la question de la santé qui est importante. La mobilisation a peut-être influencée par le fait d'être ou de connaître quelqu'un qui est victime d'une maladie qu'on peut impliquer, imputer, pardon, à l'exposition aux pollutions. L'impact des décisions politiques ou technologiques sur sa situation personnelle aussi, qui peut lui perdre de la qualité de vie, que ce soit l'augmentation de l'exposition au bruit, les embouteillages ou la destruction du paysage. On peut voir une volonté de sauvegarder son territoire par la protection, la contrôlation. On voit une adaptation des pratiques aussi de la part des citoyens pour se prémunir des potentielles expositions aux pollutions. En fait, on voit un entrecroisement individuel et collectif des raisons de l'engagement et depuis que la manque de prise en compte citoyenne amène aussi une augmentation des recours en justice qui est de plus en plus développée. On en reviendra après pour faire valoir ses revendications et son opposition. Donc, les principaux résultats, c'est ça. Cette enquête, elle a permis de montrer que les politiques publiques en matière d'environnement n'échappent pas aux spécificités locales. On retrouve des espaces de négociation dans la mise en place des dispositifs qui étant le résultat d'une obligation de la part des collectivités territoriales d'assurer aussi le développement économique du territoire. Et la multiplicité des acteurs aussi amène une interdépendance entre ces derniers qui peuvent avoir des objectifs et des attentes différentes et qui tentent d'influencer la prise de décision. On peut retrouver un manque de prise en compte du ressenti citoyen dans la concertation avec un sentiment de hiérarchisation entre les sachants et les autres, entre guillemets, qui amène aussi une défiance vis-à-vis des recommandations et des préconisations scientifiques et politiques qui est considérée comme déconnectée du réel et qui peuvent amener en forme de rupture entre les acteurs. Il est également important de prendre en compte les choix du passé dans la construction du territoire. C'est un des points qui m'a marqué c'est à chaque fois ce retour à la construction historique qui est mis en avant notamment par les citoyens et les enquêtés. L'engagement des citoyens aussi c'est le résultat d'une construction sociale avec l'objectif de protéger son environnement personnel mais au sens large du terme soit en adaptant ces pratiques par exemple alimentaires on va plus tourner vers le bio vers une consommation locale et une protection plus collective protéger donc la biodiversité pareil au sens large mais aussi transmettre une planète vivable aux générations futures ça revient beaucoup cette idée. Et donc depuis les années 2010 on voit une augmentation des recours en justice où on passe en fait d'une logique de demande d'action de la part de l'État à une logique de sanctions pour non-intervention. Donc là pour finir sur quelques préconisations il semble important d'acculturer les citoyens en recherche scientifique peut-être en augmentant les échanges et la communication peut-être via des rencontres il est important de faire accepter aussi le doute le fait qu'on n'est pas en capacité de tout prévoir et peut-être faire intervenir des scientifiques dans les systèmes éducatifs afin de discuter des problématiques environnementales que ça soit global ou même peut-être plus au niveau local ou sur les problématiques bloquées il semble important de faciliter l'accès aux données aussi scientifiques par la mise en place d'un site internet qui regrouperait l'ensemble des données par exemple sur le modèle d'atmosud pour la qualité de l'air où les citoyens l'utilisent beaucoup et ont réussi à s'approprier mais par exemple pour le sol ou l'eau c'est plus compliqué donc peut-être réussir sous ce format-là à développer un site complet et aussi bon alors là c'est plus compliqué mais on voit qu'il y a une demande d'augmentation de traitement de l'information de la part des médias sur les spécificités du territoire des territoires et pour ce qui est de la participation citoyenne il faut bien mettre en place des règles des rôles des temps de parole définis la nature de la réunion et des objectifs via peut-être la mise en place d'un comité d'éthique avec des personnes sélectionnées pour organiser le débat représentant un peu les différents acteurs et mieux prendre en compte l'expertise citoyenne même si ça peut aller à l'encontre des fois des volontés politiques et pour finir donc là ce serait plus à approfondir sur la recherche sur la question de la représentation donc les pratiques des modes d'action mais en fonction des générations parce que ça manque un peu dans cette enquête c'est vrai qu'on est plus sur les 21 entretiens réalisés on est majoritairement sur des personnes de plus de 50 ans déjà membres d'associations assez militants on va dire donc voir si les jeunes générations ont la conscientisation qu'ils font et voir peut-être les pratiques qu'ils mettent en place ça serait intéressant c'est vrai que ça en ait plus de mal à les recruter sur ce terrain voilà merci beaucoup merci beaucoup